Shalom Barakha, que le bonjour vous protège, vous de la santé. Alors vous savez, avant que les juifs n'aient été libérés de l'Egypte, Hachem leur a donné des mitzvot à faire avant de quitter l'Egypte. Parce que c'est très important de savoir que c'est grâce aux mitzvot qu'on fait, Nida, Shabbat, le Kachère, Mettitfilin, le respect des mitzvot qui sont liés avec Shabbat, c'est ça, c'est ça, c'est ça qui fait la différence entre le peuple juif et les autres. Par exemple, hier soir, avant hier soir, j'ai voyagé d'Argentine à Miami avec American Airlines et voilà, à l'heure du repas, tout le monde mangeait. Moi, je n'ai pas mangé. Et chaque fois, on passe me demander, est-ce que je veux quelque chose ? Merci. Et je dis ici chaque fois merci. Mes amis, ce n'est pas que le manger de la vie n'est pas bon, il est très bon. Il est délicieux, il est bon. Mais Hachem, il me l'a interdit. Hachem m'a dit de manger Kachère, je mange Kachère. C'est tout. Alors, c'est quoi la première mitzvah que Hachem m'a donné aux Juifs en Égypte ? La première mitzvah, c'est Béka Tachoudesh. Hachem nous a donné le mois de Nisan. Il nous a donné douze mois, et le premier mois de tous les mois, c'est Nisan. Il y a douze mois dans l'année. Alors, il y a douze, et chaque mois, il a un an. Et le mois où les Juifs vont quitter l'Égypte, il s'appelle le mois de Nisan. Et quels jours les Juifs ont quitté l'Égypte ? Ils ont quitté l'Égypte le 15 Nisan. Le 15 Nisan, qui signifie le chiffre 15, qui signifie le nom de Dieu. Ça veut dire, il ne faut pas qu'on oublie, c'est un peu mes mitzvah que Hachem l'a dit, n'oubliez pas le mois de Nisan. À partir du mois de Nisan, chaque année, le 15 Nisan, c'est Pessah. Et c'est moi, Hachem, qui vous a donné. Pourquoi Nisan ? Pourquoi pas un autre mois ? Pourquoi pas Sivan ? Pourquoi, vous savez, il y a les douze mois de l'année, comme il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, et bien, les Havdiles, il y a en Évro aussi. Il y a le mois de Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Ilul, Tichré, Heshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, et en Nisan. C'est-à-dire que c'est ça la première mitzvah que Hachem nous a donnée. C'était important pour Hachem pour qu'on ne quitte pas l'Égypte, sauf à l'Égypte. Et après, Hachem, il nous a donné des mitzvots, manger la matzah et ne manger pas le hametz, apesah, il faut faire le sacrifice pascal, il faut respecter le shabbat. Il nous a donné un peu des mitzvots, un peu, pas tous les mitzvots, on les a reçus après au Mont Sinaï pendant les 40 ans. On est resté dans le désert, Moshé Rabbeinu, il nous a enseigné la Torah pendant 40 ans. Mais avant qu'on a quitté l'Égypte, il a fallu qu'on fasse quelques mitzvots. Et j'ai oublié de vous dire, il nous a donné aussi l'abritmila. L'abritmila, c'est une alliance avec Akkadosh Baruch Hu. Maintenant, mes amis, il faut savoir une chose. Il faut savoir une chose. Que vous avez vu la lune. La lune, ce n'est pas tout le mois qu'on la voit. Vous voyez que la lune, elle est un peu différente de tout. Le soleil, toujours c'est la même dimension qu'on voit chaque jour. Le matin, tu vois, il se lève d'un côté, il couche de l'autre côté et tout le temps, tu vois le même soleil. Mais la lune, c'est différent. La lune, un jour, elle la voit comme un croissant. Un jour, elle devient comme un pain au chocolat. Un jour, elle devient comme un pain rond. Un jour, elle devient comme une petite boule, une grosse boule. Un jour, elle est très lumineuse. Un jour, elle est comme ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a quelques mois, quelques jours dans le mois, elle disparaît complètement. On ne la voit pas. On ne la voit pas. Et après, elle va réapparaître. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Pourquoi Hashem il a fait ainsi? Pourquoi Hashem il a fait, et c'est ce que Hashem il a dit à Moshe Rabbeinu. En Moshe Rabbeinu, il faut chaque mois bénir le moi. Le moi, nous les juifs, on fait tous nos calculs avec la... Depuis le moment que la lune commence comme un croissant, jusqu'à la fin qu'elle disparaît, notre calcul hébraïque du calendrier, il est lié avec la lune. C'est pour nous rappeler une chose. Se rappeler que c'est Hashem qui a créé le monde. Il a créé le monde de rien. Il n'y avait rien, et Hashem il a rempli son monde. Regardez la lune. La lune, il y a des moments qu'on ne la voit pas. Et soudainement, elle va réapparaître, comme la création du monde. La lune, elle nous rappelle la création du monde. C'est ça, la première mitzvah que Hashem il a donné aux juifs en Égypte. Pour se rappeler que c'est Hashem le créateur. Que Hashem c'est lui qui a créé le monde. Pendant un laps de temps, on voit la lune, qu'elle change de forme, elle disparaît. On dirait qu'il n'y a rien. Et hop, elle va réapparaître. Waouh ! On dirait que c'est comme ça que le monde a été créé. Au moment où Hashem a créé le monde, c'était comme ça la lune. Donc pour nous donner l'aymouna et la force, on n'en cache pas au coup. Vous savez mes amis, il y avait une fois un rabbin, il y avait une fois un rabbin qu'il voulait vraiment faire, une fois par mois, on fait la bracha de la lune. Il n'a pas vu, il n'y avait pas de lune, il pleuvait. Il a dit, il faut qu'on loue un avion, on monte sur les nuages pour faire la bracha. C'était le Adboumissatmar. Et c'est ce qu'il a fait. Une fois le Baba Saleh, Alava Shalom aussi, on raconte sur lui qu'il voulait faire la bracha sur la lune. Et il n'y avait pas la lune, il pleuvait. Et puis il avait la peine, et ce n'est pas possible, je ne veux pas rater le mois, je ne veux pas rater. Il a pris sa canne, il a commencé à parler à Hashem, je t'en prie, je vais te servir, je vais faire la bracha. La première bracha que tu nous as donnée en Égypte, c'est bénir le mois. Il n'y a pas de bénir le mois. Alors, ces nuages, ils perturbent. Et B'Abra HaShem, les nuages ont disparu et il a fait la bracha. Donc Abotaï, n'oubliez pas, la première mitzvah, c'est la lune. Et la lune, c'est l'émunah pour se connecter sans émunah en Dieu. On a tout perdu, que le bon Dieu protège. On a tout perdu, que le bon Dieu paraît, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada